C'est maintenant à vous, Monsieur Morin, Daniel de son prénom. Être honnête, c'est nul. Qui a eu l'occasion d'une erreur à son profit, dirait la vérité et renoncerait à en jouir sans l'avoir mérité ? Personne, bien sûr. L'homme est faible et sa morale chancelante. Moi le premier. Tenez, il y a quelque temps, une femme s'était approchée de moi pour me dire « Excusez-moi, c'est vous, Anthony Bélanger ? » Dans un premier temps, j'étais tenté de lui répondre « Mais ça va pas, non ? Vous avez perdu la raison, ma pauvre fille ! Est-ce que je porte des shorts qui m'arrivaient à moitié des fesses comme un matelot de petite vertu ou une soyon de camping ? » Non, je ne l'ai pas fait. J'ai tout de suite compris que cette méprise pouvait tourner à mon avantage. J'ai été malhonnête. C'est vous, Anthony Bélanger ? J'ai la faiblesse de croire que oui. Je vous adore, vous avez une analyse tellement pointue de l'actualité internationale. Comment faites-vous pour en savoir autant sur l'Amérique du Sud, par exemple ? C'est simple, j'écoute Radio Latina. Ça doit être fascinant de discuter avec vous. C'est vrai que c'est assez passionnant. Si vous avez un moment, on peut aller chez moi et parler de l'Afrique. Je connais très très bien, j'ai vécu cinq ans à Bombay. Bon, je n'ai pas été très honnête. J'ai profité de l'erreur de cette femme pour honteusement la séduire. Du coup, qui peut jeter la pierre à ce chilien employé d'une usine de charcuterie qui, le mois dernier, a reçu par erreur de son employeur l'équivalent de 286 fois son salaire et qui a disparu avec tout le pognon ? Personne ! Il n'a pas été honnête, certes, mais la vie a-t-elle été honnête avec lui quand elle l'a cantonné à la production de saucisses ? Question philosophique à laquelle je m'interdis de répondre. Il est trop tôt ce matin. Passons ce matin à un sujet. Attention, c'est plutôt déroutant les amis. Bon, vous le savez tous, la terre est plate. Eh bien, accrochez-vous. Autre grande vérité, une vérité majeure, vient de voir le jour sur TikTok. Les pandas n'existent pas. Le réseau social chinois est formel. Ce sont des hommes déguisés ou bien des ours peints en noir et blanc. Trop blanc ou non ? Et je ne suis pas le seul à être interloqué. Le hashtag panda not real comptabilise plus de 6 millions de vues. Une révélation qui m'a fait réfléchir. Oui, j'ai pas mal de doutes quant à la véritable identité de certaines personnes. Vous trouvez qu'il a l'air 100% humain, Eric Ciotti ? Bien sûr que non. Sa façon de bouger les yeux. Les tout petits pas qu'il effectue pour se déplacer. Je crois que c'est clair, Eric Ciotti n'est pas de notre espèce. Pour pousser l'investigation, j'ai écouté certains de ses discours en effaçant une syllabe sur deux. Ça donne ça. Oui, vous l'avez compris, chers amis, chers auditeurs, Eric Ciotti n'est pas humain. C'est une marmotte et pas une marmotte de montagne, c'est plutôt une marmotte genre cagole, mais une marmotte quand même. Pour plus d'informations, je vous invite à aller jeter un oeil sur hashtag Eric Ciotti, the fucking marmotte. Vous serez étonné et surtout, j'espère, vous serez convaincu. Et le à côté, là, dans le studio, CSP+, des animateurs journalistes à très fort pouvoir d'achat. Vous croyez qu'ils sont humains ? Bien sûr que non, lui, ça se voit, c'est une machine. Un soir, je l'ai vu dans le parking, il était assis en tailleur, branché à une borne de chargement pour voiture électrique. Au bout de deux heures, il a fait bip, ses yeux ont clignoté trois fois, il a retiré la prise de son oreille. Il n'a pas de carte d'identité, c'est une carte grise, sur laquelle il y a marqué Nico Tesla. Et elle non plus, je peux vous dire, elle n'est pas humaine. C'est une sirène, son vrai nom, c'est Léa Bubule. Je le sais, c'est un membre du club d'aquariophilie de Radio France qui m'a dit qu'une fois, elle dormait dans l'aquarium du troisième étage. Qu'à 8h20, ses batteries seront chargées et qu'elle sera sèche, hein ? Ils ont rendez-vous avec Sophie, Charlotte, Claire, Olivia et Martin pour parler ventilateur et jaune d'oeuf.